Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle version de ma vidéo sur l'installation et la configuration de Zigbee2MQTT sur Home Assistant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, regardons ensemble les prérequis. Le premier prérequis sera d'avoir la version HAOS installée. Je me baserai sur cette version de Home Assistant. Si vous avez une version Core ou Conteneur, il faudra faire l'installation dans un conteneur séparé. Il faudra bien entendu avoir MQTT installé avec le Mosquito Broker. Si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en description pour comprendre et installer MQTT sur Home Assistant facilement. Le troisième prérequis sera simple. Si vous avez suivi mes conseils pour l'installation de MQTT, je parle dedans de la création d'un utilisateur spécifique sans droit d'administrateur. Il vous faudra également un dongle Zigbee pour que vos appareils puissent discuter avec votre Home Assistant. Je vous conseille le dongle Zigbee type E de chez Sonoff. Je vous mettrai le lien Amazon dans la description. C'est pour moi le plus simple pour débuter avec Zigbee sur Home Assistant. Le rapport simplicité-performance-prix est au top. De plus, il se mettra à jour extrêmement facilement directement depuis Home Assistant. Le dernier prérequis concernera les utilisateurs de machines virtuelles. J'ai pour ma part installé Home Assistant sur un NAS. Il faudra dans ce cas-là aller dans les paramètres de la machine virtuelle et sélectionner votre dongle pour l'autoriser. Ce message informe simplement que le dongle sera utilisable désormais uniquement sur la machine virtuelle et plus depuis le NAS. Ce qui n'est pas un problème en soi. Maintenant que tous les prérequis sont validés, il nous faut récupérer l'adresse du port du dongle. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres, puis système, et enfin matériel. Cliquez sur tout le matériel et recherchez USB. Cliquez sur la ligne correspondant à votre dongle, recherchez la ligne ID, puis copiez-la. Dans ma précédente version de la vidéo, je vous demandais de copier le chemin d'accès au périphérique, mais dans de rares cas, celui-ci peut être modifié lorsque l'on branche un autre périphérique USB. L'ID, lui, ne changera jamais. Votre dongle ne peut être utilisé que par un seul module à la fois. Il faudra donc désactiver ZHA pour que celui-ci soit visible depuis Zigbee2MQTT. Allez dans les paramètres, puis appareiller service. Ouvrez Zigbee Home Automation. Cliquez sur les trois petits points au niveau de la ligne de votre dongle, puis désactiver. Vérifiez qu'aucun module ou intégration n'utilise votre dongle. Par exemple, le module de mise à jour sonoff devra également être arrêté. Place désormais à l'installation de Zigbee2MQTT. Rendez-vous dans les paramètres, module complémentaire, puis ouvrez la boutique de module complémentaire. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis sur dépôt. Ajoutez le lien GitHub que je vous mettrai dans la description, puis cliquez sur ajouter, puis fermer. Désormais, recherchez MQTT. Cliquez sur Zigbee2MQTT, puis sur installer. Une fois installé, laissez cocher, lancer au démarrage et cocher chien de garde. Cochez également affiché dans la barre latérale pour en simplifier l'accès. Le passage dans l'onglet Configuration sera obligatoire. Dans le menu MQTT, copiez la ligne du serveur. Inscrivez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe également. Allez maintenant dans le menu Serial et dans le champ Port, collez l'ID de votre dongle copié en début de vidéo. Attention, pour certains dongle, il faudra noter l'adresse TCP de celui-ci. Dans Adapter, il faudra noter le protocole utilisé par votre dongle. Je vous liste les principaux ici et dans la description. Vous pouvez maintenant enregistrer votre configuration, retourner dans l'onglet Info et démarrer le module. Une fois démarré, un petit tour dans les logs, vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur. Puis dans le menu principal, cliquez sur Zigbee2MQTT. Une page vous demandera de valider votre configuration en reprenant tous les éléments notés précédemment. Cliquez sur Submit. Si une fois validée, la page réapparaît, c'est qu'un souci est présent dans votre configuration ou que votre dongle n'est pas accessible. Si tout est bon, vous arriverez sur votre interface vide. Pour ajouter votre premier appareil, cliquez sur Autoriser l'appairage et passez votre équipement également en mode appairage. Celui-ci devrait apparaître rapidement sur votre interface. Il faudra alors le renommer, tout en n'oubliant pas de cocher la case pour renommer l'entité entièrement. Cela facilitera les recherches plus tard. Vous avez désormais votre premier appareil sur Zigbee2MQTT. Si vous avez envie d'astuces supplémentaires, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. On arrive à la fin de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si tout a fonctionné directement ou si vous avez eu des soucis. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite !